Nous sommes le 13 août 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Qualita. Daniel bonjour. 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 Les interrogations se poursuivent dans la lutte que mène le gouvernement de Naftali Bennett contre le coronavirus. Et la presse fournit ce matin quelques réponses aux questions que l'on se pose. Oui, effectivement, Laurence, et la première question se rapporte à un événement, à un éventuel confinement. Le Israely Home publie ce matin en manchette les résultats d'un sondage qui révèle que 58% des Israéliens considèrent qu'un nouveau confinement serait considéré comme un échec de la part du gouvernement israélien. 67% des personnes interrogées redoutent une hausse de la contamination, 41% redoutent une atteinte économique avec ce nouveau rebond de l'épidémie. Mais la réponse la plus cinglante et probablement la plus problématique pour Naftali Bennett, c'est celle de la personnalité la plus apte à remplir les fonctions de Premier ministre. 51% des personnes interrogées considèrent que c'est Binyamin Netanyahou qui est le plus apte à remplir cette fonction de chef du gouvernement face à 12 petits pourcents seulement pour Naftali Bennett. En manchette, le Yediot Akharonot publie ce matin une interview apaisante du directeur général de l'hôpital Shiba Telachomer à Tel Aviv. Le professeur Yitzhak Kreiss, dans cet entretien, le professeur Kreiss affirme que l'on peut passer la quatrième vague sans imposer un confinement à l'ensemble du public. Je ne crains pas, dit-il, un effondrement du système hospitalier. La bonne stratégie actuellement, c'est de vivre aux côtés de l'épidémie. Et lorsque l'on entend ces propos sereins, qui ressemblent beaucoup à ceux de Naftali Bennett il y a deux jours, on ne peut s'empêcher de se demander si l'information publiée hier par le Israélium sur l'achat du silence des directeurs d'hôpitaux par Naftali Bennett à un montant de 2,5 milliards de chequels pour le système hospitalier n'est pas une annonce véritable. Une information qui a été formellement, il faut le rappeler, démentie hier et qualifiée de mensongère par l'entourage du Premier ministre israélien. Quand Thomas arrive, il consacre ce matin sa page d'ouverture à la commission d'experts qui recommande de vacciner les plus de 50 ans. Puis toujours au chapitre de la crise sanitaire, qu'écrivent donc les éditorialistes dans les suppléments du Shabbat sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement Bennett ? Eh bien, ils sont nombreux à réagir et le plus souvent, ils sont critiques, ces éditorialistes. Pour Nahum Barnea, dans le Yédiot, Tahaonot Bennett est en position difficile, rien de ce que Naftali Bennett a vécu jusqu'à présent, ne l'a préparé à le défi qu'il doit subir actuellement, prendre les décisions difficiles, des décisions difficiles en espérant se maintenir politiquement. Et Barnea indique qu'il a relu le petit livre de Naftali Bennett sur comment vaincre l'épidémie, écrit il y a un an. Et face à la réalité actuelle, ce livre lui paraît totalement déconnecté. Sima Kedmon, dans le Yédiot, toujours déplore que Naftali Bennett ait décidé de partir hier en vacances, alors que l'épidémie s'emballe. Il y a des choses que l'on ne fait pas, écrit-elle, avant de critiquer également sa bête noire traditionnelle Netanyahou, pour avoir lui aussi décidé de se rendre aux Etats-Unis pour deux semaines. Mais sur le fond, Kedmon s'aligne sur l'approche du tandem Bennett-Chaked, selon lequel il faut apprendre à vivre avec l'épidémie, avec ses malades et même avec ses morts. Kedmon, qui l'an dernier reprochait à Netanyahou les 6000 morts des premières vagues, affirme donc qu'il faut aller sur la voie tracée par Naftali Bennett et par Ayelet-Chaked. Quant à Nadabéyal, il cite un ministre qui affirme que l'atmosphère au sein du gouvernement est celle d'un Woodstock, alors que les experts se mettent en garde le gouvernement face à des milliers de morts, là encore. Benroir Yémini, lui, propose dans le Yédiot-Akharnot d'imposer un confinement, mais uniquement aux réfractaires, aux vaccins. Et enfin, Mikhaï Attali exprime son soutien à Naftali Bennett et souligne qu'il mène actuellement une politique qui est tout sauf populiste. Et puis toujours à propos de l'épidémie, que peut-on lire dans l'autre grand quotidien israélien, le Israel Ayom ? Eh bien, on peut lire d'abord Mathi Tourfeld qui reproche au gouvernement Bennett-Lapid de n'avoir pas su lire ce qu'il appelle la grande image de l'épidémie, de ne pas avoir su prendre du recul sur ce qu'il voyait. Yacov Berdugo constate que deux mois à peine après avoir pris leur fonction, Bennett et ses compagnons ne prennent plus le moindre plaisir à gouverner. Et il affirme que face à l'incapacité du gouvernement à protéger les citoyens, c'est aux citoyens de s'imposer de même un confinement. Quant à Rahan Reznik, le spécialiste médical du Israel Ayom, il revient sur les informations qu'il a publiées hier autour de ce fameux pacte du silence entre Bennett et les directeurs d'hôpitaux. Et il cite un haut fonctionnaire anonyme au ministère de la Santé qui affirme que si cette accusation est vérifiée, le public ne recevra pas la véritable image de la situation dans le système hospitalier israélien. Reznik indique que le Likoud réclame l'ouverture d'une enquête, tandis que l'entourage de Bennett dément formellement donc ces accusations. Et puis revenons à présent sur cette décision annoncée par Benny Gantz concernant la construction de 1000 unités de logement pour les Palestiniens et 2000 pour les Israéliens en zone C. Oui, avec une révélation du Israel Ayom qui affirme que dans l'absolu, le gouvernement devait valider la construction de 4000 unités de logement dans les implantations israéliennes, mais que sous la pression de l'administration Biden, eh bien ce chiffre a été revu à la baisse à 2200 unités de logement dans les implantations. Et Nadav Shragay écrit ce matin que quelque chose de malsain se développe dans les relations entre Israël et les Etats-Unis. Les Américains multiplient les pressions sur le gouvernement Bennett et dans de multiples dossiers liés à la construction à Jérusalem, comme par exemple l'arrêt du développement du quartier d'Archoma, où la demande de ne pas expulser les familles palestiniennes des maisons juives de Tchèch Jarar. Et Shragay estime que le gouvernement doit clairement expliquer aux Américains que Jérusalem est une ligne rouge qu'il ne pourra pas franchir. Le Maharive consacre l'un de ses grands titres ce matin à la tension renouvelée entre Israël et la Pologne. Oui, une tension provoquée par le vote par le Parlement polonais de la loi empêchant des factos aux familles de victimes de la Shoah de réclamer leur bien spolié par les Polonais. Yair Lapid a affirmé que cette loi est une forme de dénigrement de la Shoah. Israël ne tolérera pas le moindre changement dans le souvenir de la Shoah et dans celui des victimes, a déclaré le chef de la diplomatie israélienne qui a appelé à l'annulation de la loi. Un des députés de Yesh Atid a même affirmé que la loi faisait honte à la Pologne. Et côté polonais, on n'apprécie pas du tout ces attaques. Nous nous insurgeons avec colère contre ces accusations et nous les repoussons fermement, a déclaré hier le vice-ministre des affaires étrangères polonais, Pavel Jablonski. Et enfin, le Aharet se consacre quant à lui son éditorial à cette décision de la Cour suprême d'invalider la décision de l'ancien ministre de l'éducation galante de ne pas accorder le prix d'Israël au professeur Odette Goldreich. Oui, une décision importante qui casse donc celle prise l'an dernier par le ministre de l'éducation de l'époque, Yoav Galante. Galante avait, je vous le rappelle, décidé de ne pas remettre le prix d'Israël au professeur Goldreich en raison de ses prises de position politique radicalement à gauche. La Cour a estimé que Galante avait abusé de ses prérogatives dans ce dossier, mais elle n'a pas ordonné de remettre le prix au professeur Goldreich. La décision finale appartient donc désormais à Ifat Chacha Bitten, la nouvelle ministre de l'éducation, qui vient d'ailleurs du même parti que Yoav Galante, le parti Kulanou. Et pour le Haaretz, qui bien entendu fait campagne en faveur du professeur israélien, qui a entre autres critiqué la création de l'université d'Ariel en Saint-Marie, eh bien c'est donc l'heure de vérité pour Chacha Bitten. C'est la fin de cette revue de la prêche. Sous-titrage Société Radio-Canada